Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue l'essai de la Toyota Prius Prime et on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, c'est 4 places et non pas 5 places. Pourquoi? Vous allez le découvrir. Mais j'aime aussi surtout le gros écran, une petite compétition à Tesla ou encore un clin d'œil. Vous allez voir, le système d'information multimédia est quand même assez différent. Une voiture différente et surtout une découverte intéressante vous attend à Question Auto. Ouvrons la portière de la Prius Technologie, la Prius la plus équipée qu'on a présentement à l'essai, quand même un bel intérieur, c'est très unique, très stylisé, Prius comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. On retrouve certaines lignes même similaires au niveau du design dans la portière ici. Matériaux un peu plastiques, un peu durs cependant, si vous avez tendance à rouler avec le coude dans la portière, vous allez vous en ressentir. Et on a l'ensemble des contrôles dans la portière, l'espace de rangement, système de sombre donc JBL et vous allez retrouver même des bancs, les ajustements dans le bas ici. Les bancs qui sont en softex et non pas en cuir en tant que tel, mais ça donne un très beau fini, tout de même une bonne assise, un beau confort qu'on va retrouver à l'intérieur, même au niveau latéral ici. C'est quand même très intéressant. On s'assied à bord et vous allez remarquer donc vraiment l'écran qui est gigantesque. Je pense que c'est la première chose qu'on voit. L'ensemble aussi des affichages qui sont vraiment au centre du véhicule comme ça. La mention Prius aussi sur certaines bouches d'aération comme ça. Donc c'est quand même bien, c'est quand même intéressant et différent. Toujours les haut-parleurs JBL aussi qu'on retrouve un petit peu plus loin. Et le volant donc est quand même intéressant avec les commandes accès facile. Il y en a une panoplie présentement cette année, surtout avec les systèmes de sécurité qu'on a rajoutés. Du côté de la clé, donc je t'ai un petit coup d'œil là-dessus. Donc vous avez une clé qui va nous permettre donc non pas d'avoir un démarreur à distance, mais d'avoir un démarreur au niveau de l'air climatisé pour encore réchauffer ou refroidir l'habitacle et la mention Prius Prime qui est en arrière comme ça, bleuté un peu. Donc c'est quand même très bien. Une fois sur le bouton Power comme ça, et vous allez voir donc le tout va commencer à s'animer avec l'écran qui est vraiment de très grande dimension. On parle d'un écran de plus de 11 pouces présentement. Regardez vos fesses, c'était ça. Animation, donc Toyota, vous allez voir lorsqu'on confirme le tout, voilà. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir une carte vraiment de très grand format, les contrôles de la climatisation dans le bas, les sources de ce côté-là. On va appuyer une deuxième fois et c'est là que vous allez voir donc les écrans dans le haut qui vont tout simplement s'allumer et s'afficher. Panoplie d'informations très intéressantes qu'on a. Donc vraiment, c'est impressionnant. Donc on va allumer les lumières cependant, les phares qui sont OLED. Donc éclairage très puissant. Commençons ici. Donc qu'est-ce que vous allez voir dans le bomme? Donc c'est la luminosité. Vous allez voir votre aide au stationnement aussi dans la partie en haut. Le contrôle de traction. Vous allez avoir aussi la programmation. Donc vous allez pouvoir faire au niveau de votre branchement, si jamais vous voulez programmer donc des heures de charge particulières. Et vous avez le bouton pour la trappe à essence qui est vraiment caché dans le bas. Vous avez aussi donc encore plus sombre ici présentement. Donc un bon vieux frein à pied pour le break à bras comme on dit. Et vous avez l'ensemble donc des lumières qui s'activent par la commande sur la gauche. Donc vous avez différents modes pour le système audio. Donc très facile. Et vous avez le bouton trip. Le bouton trip, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer la charge dans le bas ici. Au niveau de l'écran. Donc vous allez avoir le kilométrage complet de la voiture, la consommation moyenne, le trajet A, le trajet B. Ça c'est le mien présentement. Et je vous le dis de suite, on s'est énervé un petit peu avec le véhicule. Donc la moyenne est un peu plus élevée. Vous avez l'autonomie restante lorsque vous êtes en mode électrique ainsi que la consommation moyenne. L'autonomie restante avec l'essence à bord du véhicule. L'autonomie électrique pure, effectivement. C'est ce qu'on voit présentement ici. Et une petite correction. Donc c'est ici tantôt, je vous ai dit l'autonomie électrique. Mais c'est ce que vous venez de faire présentement comme kilométrage avant de démarrer le véhicule. Donc dès que vous appuyez sur le bouton, le compteur part. Et vous avez la moyenne aussi de votre présent trajet. Donc le bouton trip, c'est là. Cherchez-le pas, surtout pas en haut ici. C'est directement en bas. Au niveau téléphonique, vous appuyez une fois comme ça sur le bouton en bas. Et vous allez activer les fonctions téléphoniques pour prendre ou raccrocher les appels. Et le système vocal. Dites une commande. Téléphone. Téléphone. Quelle voix agressante. Dites une commande de téléphone. Afficher les appels récents. Afficher les appels récents. Affichage de vos appels récents. Ok, merci. Ça gosse vraiment présentement ce que j'entends comme système d'aide à l'assistance vocale. Vous avez volant chauffant. Vous avez le système qui va nous aider à maintenir notre voix avec un système de direction active. Et vous avez aussi la proximité que vous pouvez ajuster. C'est sûr que lorsque le véhicule est parti, ça l'aide un petit peu mieux. Donc, lorsque je vais passer en mode... On va allumer le système hybride. Lorsque je vais passer en mode D pour drive. On va faire un petit retour en arrière comme ça. Bougez pas. Power. On est démarré parce qu'on maintenait le pied enfoncé sur le frein. Et lorsqu'on passe en mode D, ce que vous allez voir, c'est l'ajustement au niveau de la proximité. Donc, si on revient un petit peu dans les différents menus, lorsque le véhicule va avancer, vous allez pouvoir ajuster selon le véhicule qui va être en face de vous. Et ce système-là va permettre d'avoir une alerte de collision à ce niveau-là. Donc, c'est quand même très bien. Beau système de sécurité qu'on retrouve dans l'ensemble du véhicule de Toyota. Au niveau des essuie-glaces, c'est seulement les essuie-glaces avant, mode automatique, mode tout simplement aussi intermittent. Et c'est en haut, donc, une fois qu'on a démarré le véhicule, qu'on retrouve un écran qui est extrêmement complet avec des affichages quand même intéressants à l'intérieur. Donc, le menu, si on commence vraiment par expliquer ce qu'on retrouve ici, donc dans cette section-là, la vitesse. On va avoir aussi le mode charge et le mode puissance. Le mode électrique aussi, donc dans cet affichage-là. On va voir qu'on est présentement en mode puissance. On va voir qu'on est en mode électrique. On va voir la température extérieure et les différents affichages, donc au niveau aussi de la performance. Ces affichages qui sont extrêmement vastes, je peux même aller jusqu'à changer celui-là ici sur le côté avec mes kilowatts-heures, ainsi que la batterie présentement, mon autonomie. Si je veux changer la section centrale et encore là, j'en ai une panoplie et je veux commencer par le haut, eh bien, j'ai mes contrôles d'énergie. On va voir, donc, une activité au niveau de l'alimentation et que je vais passer, donc, en mode D, dès que je vais tout simplement passer en mode vitesse, je vais voir, donc, la batterie et les motorisations s'animer. Je vais avoir mon indicateur, donc, de système hybride qui, lui, en passant, va me donner toujours un score. Alors, présentement, je viens de passer en mode drive, donc, j'ai mon affichage qui me témoigne de l'autonomie restante électrique au niveau du véhicule. Je suis en mode pur électrique. J'ai un indicatif, donc, qui va augmenter tout simplement avec mon accélération et on va tomber soit en mode V ou en mode puissance. Et si je relâche l'accélérateur, je vais tomber, donc, en mode, tout simplement, où est-ce que je vais avoir une régénération au niveau du freinage. Je vais avoir un score, aussi, sur 100 qui va m'être donné, dépendant, donc, de comment je vais conduire. L'historique de consommation que je peux faire, je peux même aussi avoir un temps écoulé, une vitesse moyenne, un ratio, tout simplement, aussi, selon mon trajet. Je peux avoir des contrôles de conduite où est-ce que je vois l'autonomie qui me resterait avec mes kilométrages. Lorsque je vais rouler, tout simplement, aussi, avec la régénération de freinage. Et si j'utilise, donc, la climatisation, qu'est-ce qui va arriver, aussi, avec mon autonomie restante. Je peux avoir des rapports de conduite. Je peux avoir, donc, le GPS. Je peux avoir, aussi, donc, le système audio qui, lui, en passant, peut, donc, être démarré. Présentement, on va le démarrer, juste pour que vous voyez le menu, donc, qui va très bien s'afficher. Je peux avoir, donc, ma climatisation, aussi, que je peux changer au travers. Je peux faire, donc, le menu a même les boutons sur le volant. Et ça, c'est quand même bien. Donc, si jamais je veux augmenter ma climatisation, eh bien, je le fais directement là. Et je vois un score, aussi, qui m'est attribué, selon mon contrôle de climatisation que j'ai. Et je peux même mettre une préférence éco ou encore standard. Puis ça, cette préférence-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, tout simplement, focusser, aussi, sur les sièges avant ou encore les sièges arrière. Donc, la priorité peut être au conducteur. Donc, très complet, système d'aide à la sécurité, donc, maintien de voie, alerte de collision ou autre apparaît très là. Je n'ai pas de message, donc, d'entretien présentement. J'ai plein de configurations au niveau de la personnalisation du véhicule, système de sécurité, voire même les avertissements zigzags et au niveau de la petite recommandation du café. Et j'ai même un affichage tête haute. Je vais vous déplacer. Et ça, c'est rare que je fais ça. Je vais vous zoomer ça, gang. Vous voyez présentement, donc, un affichage tête haute qui nous affiche la vitesse, l'autonomie restante aussi, donc, au niveau de notre véhicule. Et ça, c'est quand même très bien. On revient en position ici. Donc, sur le côté, ce qu'on retrouve, c'est la position, donc, au niveau du levier de vitesse. Le levier de vitesse, en passant, qui se charge directement ici. Donc, vous avez la possibilité de passer en mode drive, en mode B. Le mode B va être vraiment un type freinage, en mode nœud, tout simplement. Et lorsqu'on veut passer, donc, en mode park, on appuie sur le bouton comme c'est ici. Vous avez, donc, l'ensemble des lumières sur le côté qui vous affichent l'état de la voiture. Donc, il y en a une panoplie. Quand on démarre, c'est un vrai arbre de Noël. L'écran, donc, plus de 11 pouces présentement qu'on a là. C'est très intéressant. Très bel écran, tactile, facile d'utilisation. Très intéressant. Et ce qu'on m'offre, c'est directement trois menus. Donc, le menu destination, vraiment, au niveau de la carte. Je vais avoir le menu information, donc, au niveau du véhicule. Et je peux accéder, donc, aux différentes sous-fonctions en appuyant directement ici, comme ça. Interface rapide, interface efficace. Interface qui a quand même une certaine beauté, je trouve. Et ça, c'est très, très bien. Je peux revenir, donc, au menu home en appuyant sur le côté ici. Je peux passer en mode téléphonique si je veux. Historique des appels, connecter le téléphone, mes favoris, mes destinations. C'est vraiment très complet, encore une fois. Et je peux même faire disparaître cette section-là en bas, si j'aime plus ou moins. Dans la section complètement en bas, ici, j'ai l'accès, donc, aux différentes composantes de climatisation. Les modes éco, le mode aussi, donc, conducteur uniquement ou passager. De l'autre côté, donc, j'ai vraiment ma source, mon radio, tout ce qui est audio en tant que tel. C'est quand même possible, donc, au niveau du radio, j'ai quand même une force qui est intéressante avec le système JBL. Et on va tout simplement appuyer sur les boutons sur le côté. Et ces boutons-là, en passant, sont tactiles. Ça se salit un peu vite, cependant. Donc, quand même intéressant au niveau de la puissance du système de son qu'on a. Et je dois avouer que j'aime bien le système JBL. J'ai différents contrôles de climatisation, donc, facilement accessibles sur le côté, ici, aussi. Et bien entendu, lorsqu'on va allumer les lumières, eh bien, vous voyez l'éclairage bleuté qu'on a. Petite parenthèse sur la caméra de recul. Donc, lorsqu'on passe en mode reculant, on tasse et on soulève comme ça. Il y a le son comme si on était un camion. Et malheureusement, la caméra prend uniquement une partie de l'écran en haut, ce qui est un peu dommage. Donc, transmission qui est directement ici sur le côté. Et vous avez différents modes de conduite que je peux sélectionner. Les modes de conduite vont s'afficher en haut, ici. Donc, un mode éco, un mode normal ou encore un mode puissance. Celui-ci va changer ma réactivité au niveau de mon accélérateur. Le mode HV ou EV, donc, je peux passer en mode hybride ou encore en mode électrique. Et vous avez entendu présentement ma motorisation, donc, qui vient de démarrer lorsque j'ai appuyé sur le mode HV, parce que c'est le mode hybride. Donc, assister de la motorisation à essence. Et si vous voulez voir, je peux afficher mon menu. Je peux aller chercher mon information, ici. Et ce que vous allez voir dans la partie énergie, eh bien, c'est vraiment le moteur qui est là, qui est présent, qui donne l'assistance. Oh, que ça ne fait pas grand-chose lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. C'est très tranquille, présentement. Donc, on verra passer en mode EV uniquement. Ça va prendre un petit temps, cependant, avant que le véhicule s'arrête. Le dernier mode, ici, donc, c'est le mode automatique. Donc, ça va être le véhicule lui-même qui va gérer, est-ce que je dois donner juste du électrique ou encore, est-ce que je dois donner du hybride. Mais on s'entend, tout le monde va vouloir épuiser la partie électrique en premier. Chargeur QI que je peux allumer tout simplement en appuyant sur le bouton, ici, sur le côté. Et caché loin en dessous, ici, donc, mes bancs chauffants, je peux activer. Et si jamais le passager active le sien, j'ai un autre témoin. Parce que moi, de mon point de vue, regardez, je ne vois pas si c'est allumé ou non, présentement. Je vois même ça de manière très ordinaire. Donc, si jamais le passager a le sien d'ouvrage, j'ai un petit témoin qui me l'indique pour me donner un coup de main. Porte-gobelet, un fini qui est noir, un fini qui est dur un peu à nettoyer, cependant. Donc, au niveau de la partie centrale, j'ai quand même de l'espace en masse avec un bel coudoir. Softex aussi, encore une fois, des belles coutures. Belle finition sur le côté, plastique, chromé un peu même. Au niveau, donc, du coffre à gare, c'est quand même une belle dimension. Et j'ai de l'éclairage LED au pied, donc, une petite lumière rouge comme ça, ici. Lorsque je regarde un peu plus haut, cependant, eh bien, les lumières pour les portières, ça, c'est du bon vieux allogeant. C'est un peu dommage. L'espace pour les lunettes. Et, donc, le miroir extensible aussi. Et vous avez, donc, l'ensemble du système HomeLink, donc, qui est disponible aussi sur le miroir, donc, directement dans le bas, là. C'est quand même assez bien. J'aime bien présentement ce que je vois au niveau du véhicule. Il y a toujours ce petit mouvement-là, cependant, quand j'arrête le véhicule, qui me donne toujours une petite impression particulière. La section arrière, encore une fois, très intéressante, toujours du softex qu'on retrouve. Vous allez retrouver, donc, une partie centrale, ici, qui a des portes-gobelets et qu'on peut tout simplement ouvrir, encore un peu, un rangement intéressant. Mais, vous ne retrouverez pas une cinquième place pour vos passagers. Prise 12 volts directement en bas, ici. Et oui, en passant, donc, il y avait des connecteurs USB. J'ai oublié de vous les montrer. Regardez, on va leur jeter un petit peu d'œil. Donc, ils sont directement ici, avec la prise 12 volts. Un peu plus difficile d'accès, cependant, là. Mais, une fois branchés, c'est quand même bien. Donc, au niveau des places arrières, regardez les positions de conduite de mon côté, qui est idéale. Et on a de la place en masse, un petit peu plus serrée au niveau du dégagement de la tête, cependant. Mais, ça fait amplement la job. Vous avez les trappes, bien entendu, pour aération, évacuation de chaleur. Et quand vous abaissez le banc, ça, c'est la première fois que je vois ça. On a dénivelé, inversé. Le coffre est plus haut que les bancs présentement, si on abaisse le tout. Belle finition dans les portières. Cependant, au niveau du coffre à l'arrière, ici. Une ouverture quand même assez grande. C'est large. C'est plus large que la compétition au niveau du coffre. Et ça, c'est bien. Cependant, le seuil est très élevé. Et vous avez donc un petit rangement qui est ici, tout simplement, peut-être pour votre cordon. Des fois, il faut se battre avec lui pour le replacer. Dans la section, ici, sur le côté, ce qu'on a, c'est vraiment la trousse d'aide pour les pneus. On n'a pas de pneus de secours. On va remettre ça ici. Et vous avez donc un autre compartiment de rangement sur le côté. Et vous avez un éclairage, donc, halogène, un petit peu ordinaire sur le côté. Vous avez des crochets pour vous permettre, donc, d'accrocher ce que vous voulez. Et un cache-bagage qui, une fois en place, dis-je, voilà. Donc, donne un accès un peu restreint, encore une fois aussi. Ça ne vous permet pas de mettre nécessairement beaucoup de stock. Mais il y a une possibilité pour vous de l'enlever. Donc, au niveau des bancs baissés, quand même, il faut s'étirer un peu. On va être capable de baisser, donc, la banquette 60-40. On va fermer le coffre ici. Et vous allez remarquer, donc, au niveau de la banquette, toujours cette fameuse dénivellation-là. Même une fois qu'on a tout l'accès, au moins, ça va donner un petit peu plus de place. Allons, jeter un coup d'œil du côté moteur. Donc, une technologie assez unique. Vous allez remarquer, donc, vraiment, là, un compartiment moteur qui est particulier. C'est normal. Motorisation Atkinson, 1.8 litres. Et, bien entendu, donc, deux moteurs électriques. On va en parler un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Batterie qui est facilement accessible ici. En passant, on a toujours besoin de la puissance d'une batterie régulière, même si on a un véhicule qui est hybride de branchable. Vous allez remarquer, cependant, que c'est quand même assez intéressant. Le filtre à air, tout de même, qui est tout petit, qui est là, directement en bas. Vous avez la possibilité de vérifier l'huile, d'en ajouter, donc, sur le dessus, ici. Grade de 0,20. Et vous avez, donc, le liquide pour le lave-glace qui est directement là, sur le côté. Donc, quand même assez intéressant. Côté mécanique et très unique pour l'intérieur de la Prius. Intéressant, hein? Et surtout différent. C'est sûr que pour avoir le gros écran, il va falloir choisir la version un peu plus équipée de la Prius, soit la version technologie. Mais que dire de la sécurité qu'on retrouve à l'intérieur de ce véhicule-là? Je vous le dis tout de suite, même les spécifications sont intéressantes. Mais ça, je vous le garde pour une autre vidéo. Pour l'instant, commentaire ci-dessous. Comment aimez-vous l'intérieur? Est-ce que quatre passagers, c'est assez pour vous? Section commentaire ci-bas. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Vous abonnez aussi à Question Auto parce qu'on va voir d'autres vidéos de la Prius. Et qui sait, peut-être d'autres véhicules aussi branchables. Très bientôt. Sous-titrage ST' 501